Un agent de la CIA, chargé à l'époque par le gouvernement américain d'assassiner Patrice Lumumba. Lumumba représentait un danger pour le Congo et pour le reste du monde, dans la mesure où il permettait aux soviétiques de prendre le pouvoir au Congo. 40 ans plus tard, le pays sur le grand fleuve est un état à l'économie ruinée et déchiré par la guerre civile. L'actuel ministre congolaise de la culture est la fille de l'ancien premier ministre Lumumba. Lumumba est devenu le symbole du nationalisme de ce pays, il est devenu le symbole de la lutte pour l'indépendance. Et comme il a eu aussi une mort tragique pour ses idéaux, pour se sacrifier, aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation, nous devons compter sur la porte des capitaux. L'espace d'un été, le Congo fait la une des journaux. 200 jours plus tard, tout est fini. Roland, le fils cadet de Lumumba, avait à peine 3 ans quand il a vu son père pour la dernière fois. Il faut savoir qui, qui exactement, qui a fait, pourquoi, comment, on a droit à ça. Le truc qu'on faisait, c'était grand. La machine à écrire de Lumumba, un souvenir conservé par son seul ami belge. Jean Van Lierde est un chrétien rebelle et un fervent combattant du militarisme et du colonialisme. Il tente en vain de jouer les intermédiaires entre Lumumba et le gouvernement belge. Et Patrice était tellement un homme libre que, pour les gens, c'était tellement original de voir un nègre qui léchait pas les pieds des hommes coloniaux et des colons et des autres, que, instinctivement, il devenait comme une menace. Et c'est ça, cette liberté-là, qui a fait de lui, finalement, une espèce de météore qui passe dans le ciel et puis qui disparaît très vite. Le cœur des ténèbres. C'est ainsi que les premiers explorateurs européens surnomment le Congo. En 1955, lors de la visite du roi Baudouin, le monde colonial semble encore intact. Mais les 80 années de domination belge ont coûté la vie à plusieurs millions de Congolais. Dans ce film d'actualité, on aperçoit Patrice Lumumba à l'arrière-plan. En l'espace de cinq ans, cet employé des postes inconnus devient le chef d'un mouvement d'indépendance que rien ne pourra plus arrêter. L'objectif que nous poursuivons, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. Nous sommes certains que nous serons très bien marchés, parce que cette indépendance du Congo ne signifie pas chasser les Belges du Congo ou nous séparer de la Belgique. Mais au contraire, nous voulons constituer un gouvernement souverain où chacun aura sa place, où les Congolais et les Belges pourront travailler main dans la main au service de la nation congolaise. A la surprise générale, le parti de Lumumba, le mouvement national congolais, remporte les premières élections libres. Les Belges lui cèdent le pouvoir à contre-coeur. Nous avons l'idée de présenter devant le Parlement du Congo le premier gouvernement congolais, constitué comme suit. Premier ministre et ministre de la Défense nationale, c'est votre exébiteur Lumumba. La cérémonie d'accession à l'indépendance est le théâtre d'un premier scandale. Messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Le roi Baudouin fait un discours. Un discours dans lequel il magnifie le rôle de la Belgique et il dit tout ce que la Belgique a apporté au Congo. Et il dit aussi qu'on est arrivé à un moment où la Belgique décide de donner l'indépendance au Congo, qu'il est venu pour ça et c'est très bien. Ça c'est un discours, disons que je dirais, classique dans les circonstances. Casaboubou fait un discours et pendant que ces deux parlent, je vois encore Patrice corriger un texte. Il corrigeait encore un texte. Le discours de Lumumba n'était pas prévu. Donc la presse internationale est là, tout d'un coup il se lève, il va à la tribune, il prononce un discours. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorier, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions dénègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillards, les cachets infibrilement jetés, ce qui ne voulait plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Ça c'est vraiment le moment de ce fameux discours du 30 juin 1960. Beaucoup de gens alors ont dit, il a signé son arrêt de mort avec ce discours. Puisque le gouvernement belge alors, qui ne voulait pas de lui, pas seulement à cause du discours du 30 juin, mais parce qu'il était Patrice Lubumba et que ça ne coïncidait pas avec l'espérance des Belges, ni avec celle des Américains, ni avec celle enfin d'un beaucoup de gens du monde des affaires. Cinq jours après la proclamation de l'État, une révolte éclate au sein de l'armée. Les soldats noirs se rebellent contre les officiers belges qui refusent de quitter leur fonction. La crise du Congo fait la une de la presse mondiale. Au Katanga, une province riche en cuivre, l'opposant de Patrice Lubumba, Moïse Chombe, appelle les Belges à la rescousse pour désarmer ses propres troupes. Dix jours après leur départ, les soldats coloniaux retournent en triomphe dans l'ancienne colonie. René Smal, officier des services secrets militaires, est envoyé au Katanga. S'il n'y avait pas eu le courage de ces quelques officiers et sous-officiers belges, pour maintenir, pour empêcher les Noirs, c'était le déferlement sur la ville et là, ça pouvait faire quelque chose d'épouvantable. Le Katanga fait sécession. Moïse Chombe, politicien talentueux, surnommé Monsieur Tiroir-Caise, se proclame président de la province sécessionniste, avec la bénédiction de la Belgique. À Il-et-Vametteville, il y avait surtout alors des intérêts financiers très importants. Vous avez l'union minière là-bas. Et là, évidemment, c'est sûr que les milieux financiers belges avaient aussi envie de conserver l'union minière. Parmi les principaux chefs de la province sécessionniste, figure le ministre des Finances, Jean-Baptiste Kiboué. Dès que nous avons pris la boutique, l'union minière exportait toujours le cuivre, et le recette du cuivre, était versé à la Banque Nationale Katangaise. Le chef de cabinet de Moïse Chombe est le juriste belge Jacques Barteloup. L'union minière payait ses taxes, ses redevances, ses impôts au gouvernement Katangaise, et plus à Léopoldville. Donc, les Katangaise avaient de l'argent en suffisance. Et ce qui leur a permis d'équiper l'argent à l'armée Katangaise, d'acheter des armes, d'acheter des blindés. Là, il y avait des marchands d'armes qui venaient tout le temps chez Chombe. Engagés pour défendre le monde libre au cœur de l'Afrique, les mercenaires de Chombe sont rapidement surnommés les affreux. À Léopoldville, la capitale du Congo, c'est la colère et la déception. Le drapeau de l'ambassade belge est affalé, et l'ambassadeur de l'ancienne puissance coloniale renvoyé en Belgique. Le complot était déjà fait. Le plan était déjà établi. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire blacaniser ce pays. L'éclatement du Congo s'est démêche. Lumumba a demandé l'envoi de troupes américaines pour expulser les Belges. Il a rencontré l'ambassadeur américain Claire Timberlake. Mais pour ce dernier, l'arrivée de troupes américaines risquait de provoquer la mobilisation de l'armée russe. Et il a conseillé à Lumumba de s'adresser aux Nations Unies. Il s'ensuit une mascarade de grande envergure. Des avions américains sont repeints en toute hâte pour transporter des casques bleus au Congo. Lumumba et son gouvernement ont fait appel aux soldats de la paix pour qu'ils mettent un terme à la sécession du Katanga. Mais les Nations Unies n'interviennent pas auprès de Chombe ni dans la province séparatiste. Le conseiller militaire de Dagamarkjold, le général indien Indar Riquier, est dépêché au Congo. M. Lumumba, M. Kazavubu et les chefs des différents mouvements du Congo avaient une idée complètement fausse de ce que les Nations Unies devaient y faire. Alors que la population célèbre l'arrivée des casques bleus au Congo, le président du conseil des ministres soviétiques, Nikita Khrouchev, propose à son homologue congolais l'aide de l'armée rouge. Lumumba utilise l'offre soviétique pour faire pression sur les Américains. Il se rend aux États-Unis sans invitation officielle pour solliciter l'aide des Américains contre l'intervention belge. Mais le premier ministre de la jungle, comme le surnomme avec mépris la presse américaine, n'est pas reçu par le président américain. J'adresse au peuple américain tout entier le sentiment d'amitié du peuple congolais qui compte beaucoup sur vous. Nous voulons que vous nous compreniez et que vous nous aidiez et que demain, quand vous viendrez chez nous, les techniciens et les professeurs, vous allez trouver au Congo un peuple ami et un peuple frère. Le succès international de la sécession du Katanga conduit à la sécession d'une autre province, une région riche en diamants, le Sud-Kazai. Lumumba décide de s'opposer à l'éclatement du Congo sans l'aide de l'Occident. Il envisage une offensive militaire, mais il est confronté à un problème majeur. Comment transporter les troupes sur la ligne de front située à 1000 km de la capitale ? Comme on ne lui avait pas donné d'avion, il a accepté ceux des soviétiques. L'opération militaire est une réussite, mais Patrice Lumumba vient de signer son deuxième arrêt de mort, cette fois du côté américain. Vous étiez en contact avec les Américains ? Oui, oui, enfin, mon contact était Devlin, Larry Devlin. On s'entendait bien, on a fait certaines choses ensemble, mais simplement, mais les Américains, je crois, voulaient liquider le groupe. Oui, le colonel Marlière faisait partie des services spéciaux belges. C'était un officier très respecté. On s'est mis d'accord un jour avec des gens de chez nous pour mettre des écouteurs dans les bureaux de Lumumba. Ce sont les Américains qui ont fourni le matériel et ce sont des Belges qui ont placé, qui ont fait ça, 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 oui. Alors, on captait les... On captait toutes les conversations téléphoniques de Lumumba. Ça a rapporté quelque chose ? On savait en général ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Au cours de conférences de presse, Lumumba tente en vain de gagner l'opinion publique à sa cause. Juliana, la fille de Lumumba, a assisté à plusieurs de ses conférences. J'étais tout le temps avec mon père. Souvent, j'étais la seule autorisée quand il travaillait ses discours. Donc, je m'asseyais calmement et j'étais avec papa, c'est tout. Dans la presse belge, j'en ai montré sa tente carrément avec des cornes et tout ça, le communiste. Parce que simplement, il disait quelque chose qui était l'aspiration de la majorité des gens, mais qui n'était absolument pas dans la mentalité ni dans le vouloir de la puissance coloniale de cette époque-là. Qu'il voulait que l'homme noir et l'homme congolais soient un homme digne d'abord de sa propre culture et il croyait en cet homme-là. Nous voulons être indépendants, oui, nous voulons, mais dans l'égalité et dans le respect. Je crois que c'est pour ça qu'on a toujours dit qu'il était intransissant. Êtes-vous communiste, monsieur Lumunda ? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je ne suis pas du tout communiste et je ne me deviendrai jamais. L'agent de la CIA, Larry Devlin, reçoit 100 000 dollars de la centrale. Sa mission, faire de l'élimination de Lumumba une priorité qui doit guider ses opérations secrètes. J'ai reçu un câble me signalant l'arrivée d'un officier supérieur chargé de me donner des instructions précises. Cela m'a surpris. Pourquoi m'envoyait-il quelqu'un plutôt que de m'adresser un câble ? Je n'avais pas d'idée de ce que les instructions seraient. Les télégrammes belges mentionnent une mystérieuse opération Barracuda et l'arrivée de deux enfants. Eh bien, je vais vous dire sincèrement que je ne me souviens pas du tout du mot côte Barracuda. Les deux enfants, vous oubliez... Les deux enfants, ça ne me dit rien. Mais si, il y avait des... Si, ils ont envoyé deux personnes, oui, un attaché de cabinet et le major Loss, ils les ont envoyés tous les deux, ça doit être ces deux-là, pour venir me parler de l'affaire de Lumumba. Et alors, il était question, eux, étaient plutôt pour la suppression. Quand il m'a informé qu'il voulait se débarrasser de Lumumba, j'étais stupéfait. Je n'avais jamais entendu dire que la CIA pouvait être mêlée à ce genre d'affaires. et ils voulaient m'envoyer un tueur de crocodile pour descendre pour descendre de Lumumba. Ça, c'est exact. Ils sont venus me proposer ça. La substance prévue pour éliminer Lumumba était du dentifrice empoisonné qui devait déclencher une maladie qui ressemble à la polio. Je n'ai jamais, je ne me suis jamais opposé. J'ai toujours laissé faire. Mais on a laissé faire les Congolais, quoi. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient qu'ils disparaissent définitivement. Je crois. Puis, il y a eu un démenti selon lequel le président Eisenhower n'avait jamais donné ses instructions. À l'époque, j'étais convaincu qu'il en était l'auteur. Il me semble avoir entendu cette phrase. Soit il a donné ses instructions, soit il a été mal compris. Mais j'étais persuadé que l'ordre émanait du président. Le drapeau communiste est affalé. L'armée congolaise vient de destituer le premier ministre ultranationaliste Patrice Lumumba et expulse les représentants de Moscou. documents, tractes et brochures de propagande soviétique sont brûlés, mettant un terme provisoire à l'intrigue communiste contre les Nations Unies. âgés de 30 ans, le général Joseph Désiré Mobutu se présente comme le nouvel homme fort de la jeune république. Il bénéficie du soutien de la majorité des troupes congolaises. Mobutu est un proche de Lumumba qu'il a nommé chef des armées quelques semaines auparavant. Pourtant, c'est Mobutu qui annonce la destitution du premier ministre. Le général putschiste Mobutu est l'arme secrète de l'Occident contre Lumumba. Parmi ses conseillers les plus influents figure un officier des services spéciaux, le colonel Marlier. Mobutu était disons pro-occidental. C'est sûr. Il était surtout manipulé par les américains aussi. Il voulait traiter avec les états-unis et j'étais son interlocuteur. Le coup d'état de Mobutu marque le début d'une dictature qui durera plus de 30 ans. Mobutu bénéficie du soutien de la Belgique, des états-unis et même des Nations Unies. Il a payé ses hommes de main avec le million de dollars versés par les Nations Unies. Mobutu place le premier ministre en résidence surveillée sous la garde d'hommes payés par l'étranger. De leur côté, les casques bleus des Nations Unies encerclent la maison tant pour protéger le premier ministre destitué que pour le neutraliser politiquement. désormais, deux gouvernements congolais demandent la reconnaissance de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le secrétaire général Dakar Marjold soutient les poutchistes. Grâce à une forte pression et à l'achat de voix, il parvient à briser la majorité favorable à Lumumba formée par les pays du Tiers-Monde. La communauté internationale sanctionne la destitution de Patrice Lumumba. Le Monde parvient à échapper à la vigilance de ses gardiens. Avec sa famille, il tente de rejoindre en voiture Stanleyville située à 2000 km où s'est formé un contre-gouvernement qui lui est favorable. Mais sa popularité lui sera fatale. Dans tous les villages, il faisait un discours et même dans les villages qui lui étaient pas favorables, il faisait des discours et il était pris à son propre jeu et voulait convaincre et il était capable de le faire. Mais à force de traîner, il a été rattrapé et emprisonné. Vous étiez sûr de le rattraper ? Non. Non, mais on avait mis tous les moyens en œuvre pour essayer de le rattraper. J'ai conseillé de bloquer les passages des fleuves. Lumumba était obligé de franchir un fleuve. Il suffisait de l'y attendre pour le cueillir. Le soir du 1er décembre 1960, Lumumba vient de traverser le Sankourou en bateau et semble en sécurité. Mais c'est poursuivant à repérer le bac sur lequel transite sa famille. Deux jours plus tard, à l'aéroport de Léopoldville. Mobutu a convié la presse internationale pour que les photographes et les équipes télévisées occidentales soient témoins des mauvais traitements et de l'humiliation infligée au grand Lumumba. Pauline, la femme de Lumumba avec Roland son fils cadet. J'ai appris à grandir avec cette image que j'ai un peu que je n'ai pas connue. Je l'ai connue à travers les autres qu'il a une dimension qui est hors du commun et lui-même se définissait en tant que kidé. malgré que c'était un bon père de famille qui s'occupait de ses enfants. Mais ses enfants, sa famille, ce n'était pas tout son monde. Son monde, c'était un monde beaucoup plus large. On l'a mis à Thaisville. Je ne sais pas ce qu'il est de Thaisville. Il était gardé par Bobozoa qui l'a gardé et puis un beau jour on a dit qu'il voulait s'évader. C'est alors que Nendaka a pris des choses en main pour ne pas envoyer ailleurs. Victor Nendaka était lui aussi un ami proche de Patrice Lumumba et son représentant à la tête du parti. Nommé chef de la sûreté de l'État par Mobutu, il est chargé d'arrêter ses anciens camarades de parti. Le 13 janvier, il y aura ce qu'on appelle une mutilierie au cas militaire. L'armée était divisée en deux. Il y avait des pro-loubombistes et des anti-loubombistes. C'était un homme qui aurait été capable de retourner le camp à Thaisville. Il était capable de tout. C'était un très grand monsieur, l'oubomba, un très grand leader politique. On donna chacun son rôle. Mon rôle était d'aller à Thaisville prendre les prisonniers et de là les acheminés vers Moanda. C'est dans l'avion que Lumumba s'est rendu compte de la réalité. À bord du petit avion se trouvent également deux amis politiques de Lumumba, les ministres Mpolo et Okito qui partagent le même sort que lui. Moi, comme je ne suis pas intéressé, je lève les mains. C'est bon. Destination de ce voyage planifié dans le moindre détail, le Katanga où Lumumba est attendu par ses ennemis jurés. On m'a dit demander à Thionbe qu'il reçoive le colis. Pour envoyer ce message secret, le colonel Marlière utilise la liaison radio des services secrets belges. Thionbe reçoit également un télégramme du gouvernement belge lui ordonnant de récupérer les prisonniers. L'avion atterrit à l'aéroport du Katanga. Nous étions présents quand Lumumba et les deux autres ont descendu de l'avion pour que ce n'était pas très beau à voir. Ils ont embarqué les trois personnes dans la Jeep. et à ce moment-là, j'ai vu que c'était Lumumba que j'avais déjà vu avant l'indépendance. On lui avait enlevé sa barbiche, il était délicoté, nous pensons. Il était leurs trois. Le champ d'aviation était occupé par les casques bleus suédois qui étaient là, qui ont suivi toute l'histoire. Les prisonniers sont emmenés dans la maison inoccupée d'un colon belge, la Villa Brouet, près de l'aéroport. Ils sont surveillés par la police militaire sous le commandement d'officier belge. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout le temps que vous étiez là ? J'ai eu plusieurs membres du gouvernement en catalogue. Dans le ministre de l'intérieur, M. Monongo, qui a regardé Lumumba de bas en haut et de haut en bas et qui a caché par terre. Quand j'ai vu ça, il me dit Lumumba n'est qu'à un mot. Vous n'avez pas de pitié avec lui, par exemple ? Pourquoi ? Il n'y a pas de pitié à voir vous un diplôme. C'est lui qui a emmené et qui a jeté mon roi. Ça vous a touché un peu ? Touché ? Oui, le mort d'homme, ce n'est pas indifférent, mais enfin, certains, je n'ai pas. Moi, j'ai vu les Lumumba là-bas, là-bas, en Gaudissan, là-bas. Je lui ai rappelé une chose. Il me disait « Écoute, écoute, Jean, quand j'arriverai au Katanga, nous allons écraser votre parti politique. » Moi, je disais non. C'est toi que nous allons écraser. C'est ça, ce qui m'a rappelé. Il me dit, voilà, moi, j'arrive ici, je vous suis, vous m'avez écrasé, effectivement. dans l'après-midi, une pluie tropicale s'abat sur le Katanga. ils voulaient tous le tuer. En disant, si on ne le tue pas, on aura encore tous les vendredis. Ils avaient tenu leur fameux conseil du gouvernement qui avait décidé la mort de Lumumba. Ils avaient bu beaucoup pendant ce conseil. Ils avaient bu beaucoup après. On les amenait à la présidence chez Moïse. Ils faisaient, c'était le soir. C'était déjà vers 20h, 20h30. Et de la présidence, ils sont allés à l'endroit de l'exécution. Trois semaines plus tard, les journaux titrent Lumumba et ses complices massacrés par des villageois. Un mensonge parmi tant d'autres. Il faudra attendre plusieurs dizaines d'années pour que la vérité éclate au grand jour. Aucun des assassins ni des instigateurs du meurtre de Lumumba n'a jamais été poursuivi. La dernière lettre de Lumumba rédigée en captivité. Je me rappelle souvent de la phrase dans cette lettre qu'il disait à mes enfants que je laisse. À mes enfants que je laisse et que je ne verrai plus. Je voudrais dire que l'avenir du Congo est beau. Dites-le que l'avenir du Congo il est beau et il attend comme il attend de chaque Congolais d'accomplir son devoir sacré. Il y en a même qui croient qu'il va revenir. il doit venir avec deux dents de moins devant. Vous êtes européen? Je crois que cette image je ne suis pas juive je suis noire. ça rappelle le locuste. On a brûlé des corps on a pris leur graisse pour faire des engrais on a pris les dents en or pour faire un trésor de guerre. Et vous appelez ça crime contre l'humanité. C'est tout. Merci. 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 Merci.